...novembre 1977, dans la commune de Pardin, au Cameroun. Issue d'une très grande famille, il a su très tôt se démarquer dans les autres enfants que nous sommes. ...dans sa soirée de l'indépendance, je suis un peu ému devant toutes les personnes qui sont là. Il a débuté sa carrière en 1915, à l'âge de 18 ans. Il était très connu partout au Cameroun, en Afrique et de part le monde, à travers ses musiques et ses œuvres utiles. Il était surtout très connu comme étant le porte-parole des serviteurs du Cameroun et aussi celui de la classe sociale défavorisée dont il jouait le rôle d'abacat jusqu'à 6 ans. Il était aussi un fermeur activiste des droits de l'homme et de la liberté d'expression. En fait, il lui donnera une place de marque sur la scène internationale. Il était toujours présent, que ce soit à travers ses musiques ou ses actions sur les places publiques. Pour défendre les préférents, il n'y allait pas souvent de même. Lorsqu'il voulait se faire entendre, ce qui contribuera à ses multiples restaurations. Mais, même étant derrière le barreau, il avait toujours maintenu ce côté très humain. Il ne manquait jamais de partager avec les prisonniers toutes sortes de donations que lui faisaient parvenir les membres de sa famille, de sa communauté et de divers organismes internationaux. Il fut très remarqué par des organismes internationaux. Grâce à son commandant ardent pour les droits de l'homme, il a gagné plusieurs titres et distinctions durant sa barrière culturelle et musicale. Le dynamisme et la solidarité dont il faisait preuve auprès des membres de sa communauté en bandage ont fait de lui un chef traditionnel. Il a quitté le Cameroun hier un peu plus d'un an avec sa famille pour s'installer aux Etats-Unis, où il a perdu sa bataille entre eux. Le cancer est 16 mars de 2014. L'hôpital Rosel, Mars, dans sa restitueuse de Buffalo, près de la vie de l'Union. La famille Saint-Lior interpelle la première fois l'un de ses enfants est un coup dur, non seulement pour nous, ses frères et ses cieux, dont je suis leur représentant, mais aussi pour sa femme et ses enfants. Qu'ils soient biologiques et d'autres, même si vous l'étiez là. Même Maoulin est tombé au sein de la famille Saint-Lior. Il a programmé le bandage de l'espace tout direct angolais et africain pour la scène internationale. C'était le groupe du chef des familles. C'était le groupe du chef des familles. Je défends. Mais comme Saint-Lior, Mia Bastard. Eh bien, mesdames et messieurs. Eh bien.